Pour ce nouveau numéro sur Congo Live Télévision, les dames et messieurs nous disons merci de votre fidélité, bonjour et bienvenue. A suivre ce nouveau numéro de ce 23 mai 2024, jeudi, depuis l'Est de la République démocratique du Congo, recevons M. Jean-Gérard Lambiro, un des cadres de Parti Pidefès. Bonjour M. Jean. Oui bonjour M. David et bonjour tout le monde congolaire de partout où vous vous retrouvez. Je salue tout le monde, je salue plus particulièrement toutes les dames de la RDC, toutes les congolaises. Je suis en train de vous offrir cette salutation parce que d'ici là, vous allez commencer à nous commander, nous les hommes, à travers son excellence. Mme Judite Souminoa-Toukula. Celle-là va nous diriger à travers ce gouvernement qui est déjà à téléchargement, que nous allons bientôt vivre. C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, j'ai plus orienté mes paroles vers les dames. Nous allons vous vivre à travers son excellence et nous allons maintenant vous coter aussi à partir de cette dame. Vous nous avez déjà observé, nous avons travaillé, nous les hommes à travers, les hommes, nos amis, hommes, les vitales, les autres, les fatis. M. nous allons aussi vous vivre, vous. C'est pourquoi je vous dis, bonne journée, bonjour et surtout à ma mère qui s'est trouvée quelque part en RDC. J'ai dit, mamayangou, accent dit. Aujourd'hui, par là de la situation dans l'Est et de la République démocratique du Congo, quelques jours après ces tentatives de coup d'État qui a raté, qui a été étouffée dans l'œuf d'après le porte-parole de l'armée congolaise, là on parle du général Sylvain Ekingé, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux où Cornet et Nanga, président de ce mouvement, rebelle d'après des confirmations dans les coins, fait savoir qu'autour du chef de l'État, voire même au sein de l'Union sacrée, il y a des personnes avec qui il collabore. Que voulez signifier Nanga ? Comment qualifiez-vous d'abord, à ce premier lieu, les propos de Cornet et Nanga, quelques jours après cette tentative de coup d'État ? En fait, d'abord, Sylvain Ekingé, c'est encore prononcé après l'échec puissant, un échec très puissant de M. Christian Malanga. C'est comme si Nanga était des mèches avec ma langue. Et cet échec a fait de lui un désespoir total. Alors, pour vouloir encore peut-être réconforter son entourage, il a voulu tenir et proposer, surtout faire peut-être une matinée politique, vouloir faire croire aux amis que non, ce n'est pas encore tout, même si ma langue est neutralisée. Moi, je dis d'abord, les militaires qui ont pointé sur ma langue, la compagnie attendent ou je l'attends. Tu as ma confiance, tu as mon amour et tu as ma congolité. Tu as fait l'essentiel. Cet ennemi qui allait peut-être passer à une autre action, dans les jours à venir, toi, tu as maîtrisé ça. Ce souffle, et aujourd'hui, il s'appelle pauvre Malanga. Tu as fait un bon travail. Alors, Nanga, laisse que j'ai ri un tout petit peu. Nanga, est-ce que tu as vu comment Malanga a été maîtrisé ? Tautour est en train de venir. Nanga, Tautour est en train de venir. Il n'y a plus beaucoup d'État que toi aussi, tu seras maîtrisé comme malin. Tous les ennemis de la République, ils vont se sentir. Ils vont sentir, ils se sentir. Tu as tenu un propos. Non. Même, même, on sait de l'entourage du chef de l'État, nous avons des collabos. Zéro. Autour du chef de l'État. Maintenant, il est temps de quoi pour éliminer le chef de l'État ? Il n'y a rien. Il n'y a rien autour du chef de l'État. Il n'y a rien de collabos autour du chef de l'État. Et comment qualifiez-vous ces propos ? Il n'y a pas le même de l'Assemblée. Nanga, il ne veut pas mourir seul. Il a fait sa rébellion seul. Ceux qui sont les siens sont en train de les rejoindre là où il est. Il ne doit pas alors chercher à vouloir trouver les appuis même là où il n'y en a pas. C'est comme quelqu'un qui est en train de noyer, il ne veut pas me prendre les vagues d'eau comme le soutien. Vous savez, un jour, j'ai nagé au lac, au lac qui vit ici à côté. Mais j'ai risqué me noyer. Je cherchais de partout où tenir. Mais quelques fois que je tenais, je ne tenais que de l'eau. Et j'étais en train de noyer. Ni t'étais le sauveteur derrière moi. J'allais déjà noyer. Nanga, tu es en train de noyer. Tu es en train de chercher des soutiens là où il n'y en a pas. Zéro, zéro. Pia kaka, piaka. Tu es zéro, Pia kaka, tu vas mourir comme ma langue. D'ailleurs, moi, je te donne un petit moment encore. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu puisses te répandir ? Eh mon frère, Nanga. Même si tu es ennemi de la République aujourd'hui, mais tu es d'abord frère. Je sais très bien que tu es de Biedeo, tu es là. Une province que j'ai beaucoup côtoyée. Moi, j'aime cette province. J'ai vécu plus de cinq ans. Nanga, tes frères, tes frères Boudou, les baboudou, sont des personnes gentilles. Comment toi, tu t'es fait la rébellion comme ça ? D'ailleurs, le fait Mamadou, il est de ta communauté, non ? Mamadou, il est de chez vous, il est de votre village. Il est de Wamba. Toi, tu es de Wamba, je connais. Comment toi, tu as pris l'arme contre la République alors que Mamadou a pris l'arme contre les Mounia Rwanda que tu soutiens aujourd'hui ? Tu es malheureux. Donc, tu es en train de cracher sur la mémoire de Mamadou. Tu es zéro. Et tu vas mourir comme à Langa. Si tu ne fais pas attention, Langa, vraiment, je te dis, Langa, si tu ne fais pas attention, les Wazalens sont derrière vous. Est-ce que tu sais que les Wazalens sont déjà dans la vallée ? Là, ils sont vers Kinyandoni, ils sont vers Kachemou, ils sont partout là-bas. Ils t'entourent. Les Wazalens sont derrière vous entourer. Ils sont à Kachemou, ils sont dans les Kibaya là-bas, ils sont à Bouraï, ils sont dans la petite savane là-bas de Roubaré. Ils sont dans les parcs, ils sont là, ils vous voient. Votre tour est en train d'arriver. Peut-être, pourquoi ne pas peut-être, prenez une autre direction, Langa, prenez une autre direction, c'est le bon moment. Mais pourquoi ne pas croire Langa ? C'est là où on récite ma préoccupation, M. Jérôme. Pourquoi ne pas croire Langa pendant qu'il y a un coup d'État qui a raté ? Vous savez, un coup d'État qui a raté. Pourquoi le coup d'État a raté ? C'est-à-dire, il n'y a personne qui est derrière, qui a embrassé le coup d'État. S'il y avait déjà autour de Tshisekedi, Tshisekedi serait déjà anéanti. Alors, s'il faut qualifier maintenant les propos de Langa, est-ce qu'on peut appeler ça frustration ? Comment est-ce qu'on peut appeler ça ? On l'appelle, c'est la déception. Lui, là, crie beaucoup à ma langue, parce que ma langue avait déjà soufflé que moi, je vais oser et je vais y parvenir. Il était démêche avec ma langue ? Mais l'opposant français l'a dit bien. Cette histoire a été montée au Rwanda. Là, c'est Malacho qui l'aurait dit, ce n'est pas Georges. Et qui dit Rwanda dit Langa ? Alors, Langa était déjà déçu. Et il a déjà constaté que le deal a été démystifié. Il n'est pas cherché encore à peut-être à se consoler. Non, d'ailleurs, d'ailleurs, autour de Fatih, nous avons des gens, même dans l'Assemblée, même au Sénat, même partout. Nous les voulons. Vous, vous les voulez comme ça. Tous les Congolais ne sont pas des facois comme toi, Langa. Les Congolais, avertis, sont déjà indiqués. Ils ont déjà changé de mentalité. Toi, tu es rétrograde. Imaginez le poste que tu as occupé dans ce pays. Maintenant, un grand dignitaire comme toi, tu t'es fait esclave de Mututsi et tu pars habiter à Routour. Vous savez, mes chers frères, André Kishasa et Routour, c'est une honte. Quelqu'un qui habitait le building, maintenant, il part se cacher dans des chats de bananerais. À Routour. À Mwenda. Quand on parle de M23, on voit Nanga, on voit Makenga, on voit Bissimwa, on voit Kagame, on voit Moseveni, on voit Mouhozi. Donc, tous ces conglomérats de bandits. C'est un conglomérat de Fakwa. Moi, je les appelle Fakwa. Laissez-moi le terme. Ce sont des bandits, les nés à des idées. Je les appelle peut-être les soins peut-être. C'est un terme. Après une bataille sans précédent, les FADC ont repris le contrôle total de la colline de Ndumba dans le territoire de Massissi. Là, il s'agit d'une position stratégique de la coalition M23-RGF-AFC. Cette position permet désormais à l'armée de libérer le binage de Kirotje, Chacha et l'ouverture de la route de Saké-Minova avant d'enfoncer sur la cité de Mouchaïki. Plusieurs congolais se posent une question. Comment ça se réalise ? C'est après le retour de la république Dieu-Félix-Antoine Tizekedi, le fils du fait, Étienne Tizekedi à Mouloumba. Après juste son retour du Paris, avec son retour au point de presse qu'il avait avec Emmanuel Macron, il y a, on remarque aujourd'hui, une grande récite sur les lignes de front. Donc, un changement total. Un changement total sur les lignes de front. C'est-à-dire ? Est-ce que, pardon la question, c'est la France qui a fini la guerre ou il y a eu des conclusions à la France qui a fini la guerre ? En fait, tout d'abord, la guerre n'a pas un rôle préféré. Mais, il y a déjà ce que nous appelons des signaux qui prouvent que déjà la guerre va vers la fin. Et qui finit la guerre ? Tout d'abord, moi, je vais dire que c'est le peuple congolais qui a décidé de faire cette guerre. Le peuple congolais. Ça, moi, j'avoue, le peuple congolais, vous savez, le peuple congolais, quand il a dit non, au Banyarwanda, déjà, c'est la première arme. Moi, je félicite. Le peuple congolais, partout où vous vous retrouvez, moi, je vous dis merci. Merci. Diaspora, et à l'interne, tout le monde. Et la deuxième, la plus grande force après le peuple congolais, c'est la diplomatie agissante du chef de l'État. Voilà les armes qui sont en train de finir la guerre. La troisième, la plus grande force, troisième force, ce sont les FARDC avec mes frères oisalens. Même à l'ère où je vous parle, ils sont en train de mouiller, ils sont en train de plonger, ils sont en train de clébuter pour que l'ennemi ne puisse même plus avancer, même ne fiche que plus de centimètres. ces gens-là et ces trois grandes armes ont été plus fortes que Kagame, Mousséveni, Je ne sais pas qui, les Macron et les Biden, ils ont osé de nous faire la guerre, mais ces trois armes les ont anéantis. Je vous jure, à bientôt, nous irons fêter. Moi, personnellement, j'irai à Bounagana. D'ici deux semaines, je vais partir à Bounagana et je vais faire cette émission à Bounagana. Vous allez me suivre quand je serai à Bounagana. Là, je vous assure, bientôt, nous irons à Bounagana. Bounagana, c'est un lieu qui nous a manqué pendant plus de deux ans aujourd'hui. Mais d'ici là, nous allons y être et je serai le premier à publier, à faire, à informer sur ces micros que Bounagana a déjà repris. C'est déjà il y a quelques temps. Quand je dis à Nanga, la balle restante après celle qui a tiré sur Malanga, elle n'est pas encore perdue. Elle est encore dans la chambre dans la chambre, bientôt la gâchette et vous allez aussi succomber comme Malanga. À moins que vous ne vous tourniez de cette histoire, Nanga est grand conseil. Tu es quelqu'un de Rottouélé, tu es de Wamba, tu es frère à Mamadou. Révenis d'abord sur le combat de Mamadou. Est-ce que tu sais que j'ai suivi de communiquer et dit non, Rubaya, non, venez acheter de nouveaux documents, non, venez se démuner. Rubaya, il y a Mamadou. Moujinga, oui. Ah, aujourd'hui, Rubaya, Rubaya est presque récupérée déjà. Je peux vous dire que c'est quelques heures seulement pour Rubaya sera entre les mains de Ouazalon et de Fardessé. Et Nanga, nous avons appris hier que Nanga, avec ses hommes, ont pris la direction de Mouchak. Après, après Rubaya, ce sera Mouchak. N'est-ce pas hier, sur la montagne de Ndumba, vous avez fui, vous avez été massacrés comme des animaux, et bientôt, nous allons monter vers Mouchak. Moi, je connais la géographie de là, je sais très bien qu'après Ndumba, Karupa, Mouchak, nous allons vous atteindre. Il n'y a même pas deux jours, vous allez retourner de là où vous êtes venus. Mâquenga. Est-ce que tu oublies vraiment, tu oublies que tu as déjà été un grand ennemi juré de cette république. Il n'y a personne qui peut même te loger chez nous. Il n'y a personne ici, dans cette république, personne ne peut plus vous loger. Personne ne peut encore oser de vous loger. Et vous mourrez comme ça. Je donne toujours l'exemple. Qui pouvait savoir marquer ma langue qui était ignorée presque par les gens. Mais aujourd'hui, il est où ? Il a joué avec le fait. Comme vous le faites aussi. Imaginez combien d'enfants. Vous voyez, les 16 enfants que vous avez recrutés à Roubaïa. Vous êtes des criminels. Normalement, il faut déjà qu'on commence déjà à établir les mandats d'arrêt. Ce pays doit déjà rédiger votre mandat d'arrêt. Il doit déjà émettre votre mandat d'arrêt. Les enfants que vous avez recrutés à Roubaïa, il n'y a même pas deux semaines. Sans même formation, vous avez distribué les armes pour aller faire la guerre contre les Oisalens et les Fargassé. On les a massacrés à Biambé. On les a massacrés, je ne sais pas, avec vers Kavoum, Labado. Tous ces villages-là, vous les avez envoyés à la guerre alors qu'ils ne savaient rien de la guerre et comme ils ne s'y connaissaient même pas, on les a tous éliminés. Vous envoyez les gens non initiés à la guerre et vous voulez qu'on fasse confiance. Maman, 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 la guerre, est déjà vers la fin. Imaginez, quand vous allez du côté des moissons, on est en train de vous épouser, vous allez vers Rwindi, Rwindi, Kikou, Kachalira. Vous ne l'êtes plus. Retournez, retournez de là où vous êtes venus. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'états que Nanga, Makenga, Bertrabi, Simwa, écossons, vous allez vous retrouver dans la morgue. Merci, M. George. On finit cette émission par l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale à République démocratique du Congo. Comment trouvez-vous ces choix des sous-députés nationaux qui ont désormais élu Vital Kamere comme président et sa bande et sa suite vous laisse dire alors ? Tout d'abord, félicitations aux élus. Félicitations au président de l'Assemblée. Actuellement, ça s'appelle Vital Kamere Wakani Nini. Mes félicitations. Je vois Jacques-Claude Tchiloumbaye. Mes félicitations. Je vois Jacques Jolie. Mes félicitations. Je vois et surtout toutes les mamans parce que j'ai commencé cette émission par les mamans. Imaginez sur cette personne il y a déjà trois mamans. C'est un grand pourcentage. Moi, j'ai dit mais vivez félicitations à ces trois mamans. Cette fois-là, cette année, c'est pour vous. D'ailleurs, moi, j'ai fait d'ailleurs souhaiter que même dans le gouvernement que ce soit aussi comme ça qu'il y ait au moins plus de 30% de mamans que dans le gouvernement passé. Je sais très bien que cette fois-là, c'est la mamma qui est la première ministre. Il faudrait qu'il y ait aussi beaucoup de mamans dans le gouvernement et nous savons très bien que les mamans se sont toujours démarqués. Mes félicitations à ce bureau définitif de l'Assemblée. mais une recommandation vous êtes obligés vous avez l'obligation de travailler pour le peuple congolais pas travailler pour vos regroupements et partis politiques. Travailler pour le peuple congolais. Vous savez, ça fait la honte et la peur à nous peuples quand on apprend que le bureau c'est comme si le bureau passait Bahati et Mbosso aurait déjà détourné un milliard de dollars. Nous avons encore peur de ce genre de l'histoire. Ce bruit-là nous faut peur. Merci monsieur Georges. Ce bruit-là on va aller travailler pour le peuple congolais. Merci monsieur Georges. On finit par votre numéro. Je suis à contact au plus 243 9 79 27 31 68 Mesdames et Messieurs c'est la fin de cette démission nous vous disons merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Monsieur Georges Alain Miro était notre invité. Merci et à la prochaine pour d'autres actualités. C'est moi qui vous remercie.